Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui reste haussière malgré ici cette phase de stabilisation donc qui persiste. Hier j'attire votre attention ici sur la zone des 5600 points, la zone de point haut ici de la bougie de vendredi dernier. On est venu chercher cette zone qui représente donc bien une résistance intermédiaire qui fait obstacle pour l'instant à la poursuite du mouvement haussier. Donc par rapport à la bougie actuelle nous avons un plus haut supérieur au précédent, un plus bas inférieur au précédent. Donc neutralisation ici de la dynamique très court terme avec une petite note baissière toutefois en clôture. Donc comme je vous l'indiquais ce matin ça reste le statu quo. On est ici toujours dans une dynamique de tendance haussière et dans une phase de stabilisation très court terme au sein de cette tendance. Du point de vue des indicateurs en daily par contre les choses sont en train de changer. Nous avons toujours le RSI qui évolue ici dans sa zone de surachat mais le MACD ici qui est en train de se retourner à la baisse du point de vue de ses histogrammes. Attention si on validait ici une sortie du RSI de sa zone de surachat, ce qui est déjà le cas en unité de temps H4, eh bien on aura un signal history qui serait confirmé par le MACD et donc nous donnerait un signal de consolidation. Donc attention on a tout de même des signaux d'affaiblissement. On peut aussi constater que le RSI ici, le point haut du RSI est inférieur au point haut que nous avions eu au milieu du mois de mars. Donc on peut considérer que tous ces éléments nous montrent déjà d'une part un affaiblissement de la dynamique mais d'autre part un possible retournement de tendance. Mais ce ne sont que des signaux qui pour l'instant ne sont pas suivis d'effet. Tant qu'on n'a pas ici une rupture des 5530 de points, on ne peut pas vraiment parler ici d'une phase de retournement. On est toujours sur une zone de résistance majeure qui pour l'instant est toujours support. On n'est pas revenu sur des zones qui seraient beaucoup plus critiques, notamment celle des 5430 qui représente ici le dernier point haut significatif avant la phase de consolidation qui a depuis été ici été validé en tant que support. On a déjà marqué de nouveau plus haut significatif. Donc celui-ci qui représente la dernière zone de résistance, ce n'est que quand elle sera testée ici à la baisse et éventuellement cassée, suivie d'une cassure ici du précédent point bas significatif des 5428 points, que nous pourrions éventuellement avoir un signal de retournement. Mais pour l'instant même s'il y a des signaux d'affaiblissement, on reste dans une dynamique haussière, il n'y a pas de mouvement d'excès, il n'y a pas de signes avant-coureurs d'un possible retournement. On est juste ici dans une phase de stabilisation. Alors il est vrai que suite à cette forte phase de hausse, le fait que l'on ait ici une phase de stabilisation montre qu'il y a manque de dynamique et donc que l'on pourrait redescendre. Mais en fonction des niveaux sur lesquels on redescend, cela ne remettrait pas en cause pour l'instant en tout cas la dynamique haussière qui est toujours en cours. Voilà ce que l'on peut dire sur cette configuration journalière. D'un point de vue statistique, alors les probabilités sont assez contrastées. On a une probabilité qui redevient haussière pour demain. Je vous rappelle qu'on avait une statistique baissière pour aujourd'hui, donc qui est vérifiée ici selon cette bougie. On a eu beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse et on clôture sur une note baissière. Donc ça redevient haussier pour demain, mais ça reste baissier pour les prochains jours. Donc on voit bien ici que les effets de cette neutralisation pourraient effectivement impulser un retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance en haut trade. Je vous rappelle que demain c'est la dernière session de formation au trading algorithmique. Donc je vous donne rendez-vous à partir de 17h et sinon dès le matin pour toutes les autres analyses techniques du site Boursicotet.com et dans le matin pour tous les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !